Pierre Ninet aurait dû tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Après le succès de la troisième saison de LOL, Kiri, sort sur Amazon Prime, l'acteur était invité de l'OP pour une interview croisée avec Virginie et Fira. Les journalistes du magazine leur ont demandé la personnalité qu'il imitait le mieux. Et Pierre Ninet n'a pas tardé à prendre la parole. Si est-il qu'elle m'est dit déjà ? Que je vois dans quoi je mets les pieds. Alors moi, je vais vous dire un truc catastrophique. Ma meilleure imitation, C.S.T. Pierre Palmade, a lancé le chéri de Natasha Andrews. A l'évocation du nom de l'humoriste mis en examen, Virginie et Fira a paru spécialement embarrassée et a repris Pierre Ninet. Ah non ! Pour n'importe quel média, on va passer à autre chose, a répondu l'actrice Césarisée. Si est-il terrible ce qu'il se passe, si est-il absolument horrible je ne veux plus jamais faire cette imitation, a conclu Pierre Ninet avant que Virginie et Fira n'approuvent cette décision, non, plus jamais. Mis en examen après le terrible accident de la route qu'il a causé le 10 février dernier, Pierre Palmade est actuellement hospitalisé et échappe, pour l'instant, à la prison en raison de son état de santé. S'il n'a pas publiquement pris la parole depuis ce drame, l'humoriste met ses amis proches dans l'embarras. Le 20 mars dernier notamment, Muriel Robin a été interrogé sur ce dramatique accident de la route par BFM TV. Moi je pense aux victimes qui sont à l'hôpital. J'espère que la justice fera ce qu'il faut. Pour adoucir, mais ça peut pas être adouci, je pense aux victimes, comme je l'ai dit, a-t-elle répondu. Si vous me voyez si est-il que ça va. Ça n'a pas été le cas ces derniers temps. Pierre Palmade, son AVC plutôt sérieux ? Victime d'un AVC après son accident, l'humoriste reste sous étroite surveillance à l'hôpital. D'ailleurs, les dernières informations au sujet de son état de santé feront état d'un accident vasculaire cérébral plutôt sérieux sans qu'aucune parole officielle ne confirme ses rumeurs. Après avoir été placé en détention provisoire par la cour d'appel de Paris le 27 février dernier, si est-il cette même juridiction qui a décidé de la remise en liberté sous contrôle judiciaire de Pierre Palmade le 7 mars dernier ? Si est-il vraisemblablement là-dessus que cesse d'appuyer son avocate ? Sur son état de santé qui cesse, depuis le 27 février, dégradé, on sait qu'il a fait un AVC, qu'il a subi une intervention chirurgicale très récemment, ont déclaré les journalistes de BFM TV. Après un accident du 10 février sous l'empire de stupéfiants, Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide et blessure involontaire par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada